En réalité, développer une activité de coach ou de thérapeute, c'est comme conduire une voiture. La voiture, ça représente ton entreprise. Tu as beau avoir peaufiné ton identité visuelle et ton site internet, travailler à fond ta stratégie de communication et ton organisation pour avoir le meilleur bolide qui puisse aller le plus vite possible, bah en fait, tant que tu gardes le pied sur le frein, bah t'es pas prêt d'avancer. Et qu'est-ce qui fait que tu gardes le pied sur le frein ? Bah les peurs qui t'empêchent de devenir véritablement entrepreneur. Comme la peur de l'échec, la peur du changement, la peur du regard des autres, etc. Et il y a aussi tes croyances qui te limitent. Comme l'impression de passer pour un marchand de tapis à proposer tes offres, ou cette sensation de ne pas se sentir légitime à accompagner des clients, ou encore simplement le manque de confiance en toi à oser passer à l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est de travailler sur le pilote qui est dans cette voiture, plus que de travailler sur la voiture elle-même. Autrement dit, tu as besoin de travailler sur toi, pour lever le pied du frein et le mettre sur l'accélérateur, pour ensuite pouvoir passer les vitesses au fur et à mesure. L'impact sur le développement de ton activité sera 10 fois supérieur au fait de tester une nouvelle énième stratégie pour te rendre plus visible sur les réseaux sociaux. Et je t'explique justement comment tu peux te développer toi-même lors d'une masterclass que je donne le lundi 23 septembre à midi et demi. C'est un événement qui est offert mais limité à 100 participants maximum. Donc si ça t'intéresse, il te suffit de commenter masterclass sous cette vidéo ou de m'envoyer directement un message via le bouton qui peut s'afficher autour. Allez, on se retrouve là-bas le jour J ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !